Savez-vous ce que votre banque fait de votre argent ? Monsieur Dupont va à la banque. Monsieur Dupont donne son argent aux banquiers, la BNP. L'argent de Monsieur Dupont va dans un coffre. Dans ce coffre, la banque met aussi l'argent d'autres clients, l'argent investi par les actionnaires et l'argent gagné avec les revenus des opérations bancaires. La banque utilise l'argent du coffre qu'elle complète avec de l'argent en preuve et à d'autres banques pour financer diverses activités. Cet argent va d'abord servir à financer l'économie locale, les crédits aux ménages et aux PME ou encore les services publics. La banque utilise aussi cet argent pour des opérations purement spéculatives et des prêts à d'autres banques. L'argent remis à la banque va enfin financer les projets de grandes entreprises multinationales comme l'extraction de pétrole ou encore des centrales nucléaires. En temps normal, le banquier calcule, prévoit et stime les risques pour rentabiliser au mieux son placement. Et dans certains cas, comme pour la construction de nouvelles centrales nucléaires, ces projets sont tellement risqués que la banque ne veut pas les financer. C'est donc l'État qui va garantir le prêt. Le banquier ne prend donc aucun risque. Et comme le banquier n'assume pas le risque, il ne l'évalue pas. Il finance donc des projets dangereux à travers le monde. Par exemple, au Brésil, à Angra, à 150 km de Rio, la banque finance la construction d'un réacteur nucléaire dangereux. 70% des pièces utilisées pour ce réacteur sont stockées là depuis 1990. Pourquoi ? C'est la date de l'accident nucléaire de Tchernobyl. Les banques ont donc à l'époque arrêté les financements. Les pièces utilisées pour ce réacteur à Angra sont donc aux normes de sûreté d'avant Tchernobyl. C'est pourtant ce projet que la banque de M. Dupont, la BNP, veut financer aujourd'hui, notamment avec son argent. La BNP est la première banque au monde à financer les projets nucléaires. Et l'épargne des particuliers génère 45% des revenus de la BNP. Et donc, si M. Dupont demandait à sa banque où va son argent, et si Mme Martin posait aussi la question, et si vous demandiez la même chose, est le 8 défi, c'est la fin de la vérité ? Et puis, c'est la fin de l'année dernière. Mais aussi, c'est le 4 défi. C'est son qui se fait ? C'est parti !